Aller nous sommes sur la journée d'ouverture de cette ESL One Katowice et les groupes States viennent tout juste de démarrer OG a remporté le premier match d'ouverture c'était contre Team Secret pour finalement et bien tomber 1 à 1 nous sommes sur des matchs de face à face des BO2 ici sur ces groupes stage avec une importance sur les groupes sur ce tournoi de l'ESL vu que les deux derniers de chaque groupe et bien seront éliminés directement la troisième et quatrième place de chaque groupe ce sont des groupes de 6 eux iront et bien en lower bracket et les deux premières équipes iront directement en upper bracket et seront donc à 2 BO3 d'une potentielle grande finale vous le voyez ces piques et ces bannes entre ces deux équipes ont déjà extrêmement vite avancé avec MK enchantresse Amber Spirit de la part d'OG Mineski ont ouvert sur Tiny Batrider C'est une ouverture de draft qui fait quand même pas mal penser au draft pendant le qualifier minor qu'on a vu d'OG avec le Monkey King où tu sais pas s'il est support, s'il est corps sur Thompson ou sur Gerax Ah c'est sympa la même ouverture qu'ils avaient fait tout à l'heure contre Secret d'ailleurs Oui aussi également c'est l'enchantresse que tu vois sur Nothel principalement je crois qu'on a pas vu d'enchantresse Seb depuis un moment Puis Lambert qui quand on leur laisse en deuxième phase ils hésitent pas à le prendre quand même Bien entendu, avec le Jogger qui avait été banni, avec également le Jogger qui avait été banni Alors Mineski, bon je suis un peu moins familier avec leur plan de draft et leur plan de jeu mais bon on peut s'attendre à ce que ce soit un Tiny plutôt P4 Je crois que c'est plutôt là qu'on le voit actuellement, bien qu'il puisse être encore joué en offlane ou rarement au mid quand même là Donc on a un draft qui s'oriente avec un Magnus, donc on va s'attendre à un peu l'instant, il n'y a pas trop de héros qui profitent du Lumpower Donc on va, il y a des, ça reste à ouvrir, qu'est-ce qu'il y a, il y a Jogger, Bann, Troll et Bann, donc qu'est-ce qu'il nous reste là C'est peut-être un Dinaipic aussi ce Magnus pour pas qu'il soit priant, parce qu'en face ça aurait été bien là C'est vrai qu'avec MK plus Amber, Seb on parlait tout à l'heure un petit peu, on l'avait passé sur un petit bout d'interview, il disait que c'était un des trucs qui l'avait un peu rendu triste sur cette version C'était le nerf du Magnus Oh, et l'arrivée du Darkseer côté OG, très intéressant ici Tu prends Oracle ou tu prends Oracle là pour Mineski ? Bah ils ont plus trop le choix parce qu'il y a plus d'Enchantress, puisqu'elle a été pique en face, donc les dispels offensifs il ne reste plus que Oracle Bah tu prends Oracle là, c'est trop fort les dispels offensifs, que ce soit contre l'Amber Plus le Root, que contre le Darkseer, même contre l'EMK, l'oracle est pas mal, t'as un disarme, enfin le disarme monocible plus le Root à tête chercheuse qui te suit sur les arbres, c'est quand même bien sympa Ouais c'est pas mal contre Amber Spirit aussi, il pourrait y avoir un peu d'immunité magique Qu'est-ce qu'ils pourraient, ils ont quand même besoin, là ils peuvent prendre directement leur Carrick qui va jouer contre le Darkseer Ou alors ils prennent leur mid laner mais... Je pense que tu peux prendre, ouais ça dépend de ce qu'ils veulent pour subir un ban, ok ils prennent leur Carrick Ok ils vont réfléchir l'Antimage Oui ça c'est, tu disais le Carrick contre Darkseer ? Bon bah il y a un clairement, ça c'est le Carrick contre Darkseer La version Nex est ban et Jug est ban donc L'Antimage est un peu la troisième réponse Ça profite bien de l'empower Alors est-ce que tu fais une Battle Fury quand t'as un Magnus ? Je pense quand même que oui mais On peut réfléchir à des options où tu n'en fais pas J'ai déjà vu Miracle qui fait des anti-mages en Battle Fury quand il est avec un Magnus des fois Pas tout le temps mais des fois ouais On va voir, on va voir Ils vont quand même protéger et ça paraît bien compréhensible hein Ce ban aura clair Il paraissait, enfin voilà, moi je jouais mort Darkseer C'est le premier truc et vous aussi les viewers C'est le premier truc qui doit s'allumer dans votre test Tiens d'ailleurs ça me fait penser que la Bat apparaît être support là Tu mettrais Bat et Tini ou tu met le Tini ? Ah avec le Magnus tu veux dire ? Bah tu mets une Bat en Bat et tu mets un Tini en 5 et tu joues le Magnus en 3 Ouais Le Magnus a peut-être de nouveau un intérêt à être un peu plus joué en 3 avec un peu plus de netforce suite au nerf qu'il a pris Ouais voilà, c'est un peu l'idée que j'avais c'est que le Magnus support Bon pour moi c'est lui qui a subi le plus sur le nerf Est-ce que tu risques pas de souffrir par contre si tu mets ton Magnus en 3 ? Parce que au G, je pense qu'ils vont peut-être pas essayer de mettre le Darkseer Mais si c'est un Magnus 3, bah peut-être que tu essaies de mettre le Darkseer contre le Magnus quoi Et là le matchup pour le Magnus est beaucoup moins drôle que celui que l'anti-match peut avoir Toi tu préférerais jouer avec si tu subis ça, tu préfères que ça soit la Bat qui soit un 3 parce qu'elle s'en sortira mieux contre le Darkseer Bah ouais c'est ça j'ai envie d'aller peut-être Ouais ouais c'est pas faux Elle pourra jamais tuer le Darkseer mais elle pourra juste free farm, pull les creeps sur les neutros Mais si le Darkseer commence à cut les waves elle peut aller pull les creeps adverses sur les neutros Farmer elle aussi neutros plus creep, enfin voilà Il y a vraiment des possibilités à faire Donc moi j'aurais plus la battre en 3 à cause de ça Grimstroke Ok Grimstroke arrive donc ça c'est position 5 donc ça renvoie le... Ouais j'ai vu à dire qu'ils vont jouer Tini mid là avec Moon hein Bah j'ai l'impression Ouais 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 J'ai l'impression peut-être en Magnus Smith mais ça serait étonnant quand même Ouais ça serait étonnant là Parce que si tu joues au Magnus Smith tu all in vraiment sur ta strength anti-match quoi Alors que si tu joues ton Tini en P2 bon bah ça va quand même pouvoir accompagner le mid game quoi Avant que l'anti-match rentre vraiment en jeu Et ils ont un plus 4 qui est quand même très correct Je suis d'accord avec toi Il est assez sympa ce pick Grimstroke hein Double ulti bat, double ulti anti-match surtout aussi Anti-match qui est un excellent porteur d'Ingswell Ouais c'est vrai Même le Magnus est un bon porteur d'Ingswell une fois qu'il a une dagger ouais Même le Magnus, complètement Pour avoir la double initiation Très très sympathique Je serais curieux de voir ce que va prendre OG en dernier pick Je dirais qu'il manque le héros de Girax là Avant que le MK soit pour lui T'as vu ils ont ban comme si le MK était Girax là Mineski Donc je sais pas trop euh... C'est vrai qu'ils ont ban une Weaver quoi Ouais il est ok Le buff sur la dernière version Ouais il a un bonus d'attaque sur la deuxième attaque du Gemini Plus 40 dommages quand le Gemini est maxé c'est plus 10, plus 20, plus 30, plus 40 à chaque niveau du spell Ouais c'est ça il me semble ouais C'est déjà c'est des dommages physiques donc c'est amplifié par le swarm Je suis très curieux de voir si ça va faire revenir la Weaver ou pas Parce que pour moi c'est un buff sur le spell que tu maxes C'est pas spécialement Alors ça reste un bon buff de cette là de mid-head game Mais ça t'aide pas plus à gagner ton early game avec ta Weaver Ouais mais ça buff un peu le mid-head game de la Weaver qui s'estompait des fois Au bout d'un moment t'es pas en train de... Si t'as besoin par exemple de faire un build avec du défensif du genre Lincoln BKB Bah au moins comme ça t'as un peu de montée Et quand tu prends des levels t'as quand même des dommages qui sont augmentés pendant ce temps là Avant que t'aies vraiment un item de dommage Donc c'est pas trop mal dans certaines situations Bon je pense pas que ça va mettre le héros en top pick ou quoi que ce soit mais... Ecoute on va voir Ecoute on va voir je suis assez curieux Je suis assez curieux de voir là dessus Il reste qu'un seconde ici à OG pour aller chercher ce dernier pick Ce sera une PA Ce sera bel et bien Gerax qui nous jouera son Monkey King je suppose Il y a le TW lui sera sur la PA Topsun devrait jouer son Ember Spirit bien entendu Et c'est marrant, il est marrant ce pick PA Parce qu'il arrive vraiment à... Il arrive vraiment pour tuer de l'anti-image J'ai pas d'autres mots là dessus hein Il arrive vraiment en focus de la M Les héros à burst physique contre anti-image C'est toujours normalement des héros plus ou moins de contre Hum... ouais c'est pas mal Ca fonctionne bien Est-ce que c'est quand même pas un peu dangereux si tu renvois la Dagger... Non bref ça Je crois que la M en fait La Dagger du Spell Shield qu'il renvoie C'est pas les dommages... En fait il peut pas crit dessus tu sais C'est pas les dommages de la PA qui sont pris en compte Non apparemment il peut bash Il peut bash si il y a un basheur il me semble Ouais c'est ça C'est comme si c'est lui qui a envoyé la Dagger Et il m'a Dagger C'est ça c'est exactement c'est ça C'est comme si c'est lui qui a envoyé la Dagger Quand il la renvoie avec le Spell Shield Ca fonctionne comme ça C'est pareil S'il devait se prendre des effets de Spell avec Aga Si lui il n'a pas Aga Mais en fait il renvoie pas le Spell avec Aga quoi Est-ce qu'ils ont pas un petit manque de contrôle au G pour gérer l'anti-mage à un moment là ? Dans leur pic ? Mais ils ont le Roots de l'Amber et le Stand du MK Ouais c'est peut-être un peu light en effet Après est-ce qu'il faut beaucoup de contrôle quand t'as PA ? Bah non parce que tu le burst et même que T C'est ça Ouais c'est ça Est-ce que t'as pas assez au final ? Et ils ont des trucs pour gérer l'Amber Ils ont notamment le combo Amber Darkseer ou Monkey King Darkseer Sur le Vacuum coup de bambou, Vacuum Bolas Qui est quand même aussi très très sympa je trouve Après je suis curieux de voir comment le Magnus P4 fonctionne encore après les nerfs Parce que je suis pas du tout convaincu que c'est encore viable mais ok Notamment c'est l'Amber entre autres choses Il a été ciblé, les nerfs ont été ciblés sur deux choses Le Skiwer qui ne slow quasiment plus je crois au niveau 1 du spell C'est plus que 10% maintenant Là où avant c'était 25% Donc vous avez vraiment mis à part de ramener le mec sous tour Mais même ça vous maintenez moins longtemps sous tour Vu qu'il va pouvoir reculer étant moins slow Et donc ça c'est le premier axe de nerf Et le deuxième c'est l'Amber qui coûte plus cher je crois à bas niveau Oui c'est ça il est plus cher en mana au début En mana donc c'est plus difficile de le spam aussi sur ces Magnus P4 qui avaient tendance Alors vous maxiez sur les Magnus P4 l'Amber Donc je me pose la question si ça va vraiment changer tant de choses que ça Parce que t'avais pas trop d'avance à l'utiliser au niveau 1 ou 2 ce spell finalement Ouais mais quand tu commences à essayer de le poser Quand t'as toujours pas tes mana boots C'est un peu compliqué quand même C'est vrai Rien de rien de vraiment surprenant ici sur ce début de partie On est sur du classique Oui Et KPI lui donc contre qui va se retrouver avec sa batte Il va se retrouver contre enchanté PA C'est pas trop mal pour négocier une lane je trouve avec une... Il y a pas grand chose qui l'embête avec sa batte dans cette game Mais pour... Ils ont l'air d'être un peu... Ils ont l'air d'être un peu... Pour 3 lane au top Une escape pour l'instant Je sais pas si ça va se confirmer Mais au moins ça pourra compenser un peu le fait que le Magnus Il est pas trop utile pour l'instant Mais... A bas level Bon par contre si il est sur une trail lane il va pas monter de level très vite C'est vrai Alors on va voir ce que Febby va faire Je pense qu'il va beaucoup bouger Febby Il est parti sur bot level 1 Il est parti pour essayer d'aller placer A tenter le skewer Essayer d'aller mettre de la pression Allez on par contre de pression Allez Oh quoi que si Ils vont y aller sur contest avec le jump pin Attention à Seb Ouais le skewer en plus de Febby Qui est très très bon Qui va permettre d'assurer cette bounty rune Est-ce que Seb arrive à s'en sortir Ici Qui est en difficulté Qui va juste manger un petit tango Non lui aussi il s'en sortira Les bounty Qui vont pouvoir être à l'asset de tout de même C'est un 2 pour 2 Mais c'est un trail gagnant ici Au top pour Wineski Je suis assez surpris quand j'ai contesté la bounty Parce qu'ils avaient quand même l'information par Jerax Qu'il y avait 3 héros Et c'est bel et bien Moon qui va jouer au mid avec son Tini Je pense que les premiers levels ils sont à l'avantage du Tini Oui Après le Alors Je suis d'accord avec toi globalement Le trigger va être nerf aussi par contre Oui Mais bon tu conduis de faire très très mal en terme de dommages physiques C'est pas un héros qui a énormément d'armure non plus Et puis tant qu'il a pas plusieurs levels de flame guard Je pense qu'il peut le break assez facilement C'est pas trop impacté Après ça quand le Lever va se rapprocher de son level 5 Je pense qu'ils étaient un peu plus équilibrés Ouais C'est vrai Allez Jerax il va Grave les creeps Il va pouvoir les ramener sans trop de problèmes Il va jump sur un arbre Ok Juste pour pouvoir Il va les reprendre Non mais tu les fers Il se sauve On se dit qu'il va casser l'équilibre de line là dessus On va être agite de réussir à rééquilibre tout ça Pour le moment c'est plutôt pas mal fait La batte elle est pas complètement zonée de la part de l'enchant 13 Donc comme tu l'estimais elle va arriver à jouer sa ligne Elle a plus trop de mana non plus avec sa batte Donc je vais y aller Oh il a un troll Il a un troll avec filet là Sans Firefly c'est quand même un peu compliqué Ouais le TW sur 6 charges de Napalm tout de même Ok ils vont refiller dessus Ouais Le stick qui vient d'arriver de la part de cette batte Pas de Firefly de disponible pour le moment 8 charges de Napalm sur le TW Il a pas de mana avec sa pauvre batte quand il peut rien faire Ouais mais bon il peut rien faire C'est drôle parce que là s'il avait le Firefly et le TW il peut pas rester hein C'est impossible avec ses charges mais ça va passer Et par contre au top on a récupéré Jerax de la part de Pile I Die et de Ajit Oh Eau mid il y a un gros retrail également qui a été effectué entre Pirson et Moll Ouais et au mid le Tid il a pris un bon avantage là En termes de CS il est exactement devant en effet Et en plus il récupère une arcane rune il va être content Il a pas encore sa botte mais il va s'en approcher Ah là ça permet de un petit stone gratuit et un petit os peut-être un peu de pression comme ça quoi tu restes et même la ligne a pas l'air compliqué pour rejet le taxe série touche pas dcs et tourniveau avec son art à jacques steamer le dade est toujours niveau vraiment drôle au travail et il donne raison mais de toute façon moi je considère que les quand tu joues à m contre d'artien c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu gagnes la ligne si on fait le ds des niveaux 1 se retrouvent en 1v1 contre l'aem l'aem déjà prend très très cher au niveau 1 des shields et va avoir peut-être un peu de mal à évoluer sur la ligne par contre si tu as un petit avantage de niveau avec ton image bah là tu vas pouvoir faire plaisir parce qu'en fait les dommages des shields sont pas six ans par rapport aux dommages par febby il arrive à doré c'est bien il utilise son mischief pour dodge les coups de tour est-ce qu'il peut récupérer les cris par contre derrière ou pas je suis pas sûr après il a double wave mais ok il prend plus ou moins l'aggro il va se faire slow ici febby est toujours niveau 1 par contre on va essayer d'aller faire port link swell je dirais que ce qui ne passera pas court-circuit totalement la vague de creep mais bon à djt regardez à djt fait exactement la même chose pendant ce temps ils vont pouvoir rassembler double vague sur double vague ça devrait aller pour l'anti-mage mais ça donne pas d'xp à seb en ce temps là il en est où seb il est tout juste level 2 il va être obligé de retourner dans les bois j'ai l'impression c'est la grosse c'est la grosse tentative de back toss vous avez vu pour aller conteste la rune du bot ça sera une waste et top sunshine repart sur ses builds max side of east flame guard et vous avez vu c'est vraiment le seul à jouer comme ça aussi son ember mid one qu'on a vu sur le BO précédent ne joue absolument pas son ember de la même manière bon bah il prend pas de sunshine il maximise les dégâts en jouant comme ça allez capi qui a cut la vague de creep en bas Nothel qui essaye d'aller chercher les dina du genre de tout de même qui va pouvoir aller chercher le slow derrière il a une petite un petit ghost il n'y a pas de dp sur cette batte qui de toute façon n'avait pas la mana alors ça va être long mais je pense qu'ils vont avoir le kill non ? ouais le ghost va vraiment l'embêter parce qu'il va le slow constamment dès qu'il right click c'est terrible c'est elle qui récupère un enchanté maintenant alors ça va être ultra long ah bah il a enchanté là bas donc il va perdre le ghost mais euh il a perdu le ghost est ce que ça suffit ? ouais ça devrait suffire ouais ça devrait suffire ça va passer c'est le tech qui a récupéré ça pensons là vous avez vu le trail des booty qui s'est mis en place avec la lédaille notamment qui a vu secure celle du boss c'est le moone qui tué Thompson au mille mais qui est vraiment low ouais bon ça va il a ça trade il va tp ça peut être ça va faire beaucoup de bien ce tp back à Thompson qui est quasiment enfin qui a un full niveau de retard hein qui va pouvoir rattraper un petit peu ça attention à 7 stop oh le skewer back c'est presque dommage avec Pile I die de ce fait qu'il ne touchera pas le stroke of fate le blink in die jit ça c'est un poil trop court alors est-ce qu'il y a moyen de punir à un moment cette trilane en faisant rotate no tail au top pour aider ? parce que bon ils ont quand même non bah ça va ils ont quand même bien distribué l'xp ils ont vu être sur une trilane ils bouffent pas l'xp de l'AM donc euh ouais puis les le darkseer est trop bas pour avoir de l'impact pour l'instant et Thompson ouais l'xware Thompson qui est là dessus pas encore de niveau de 6 oh bah y'a un SDD sur le but ouais le tos qui va te parait dans le PS qui est pas rond celui qui est en difficulté également c'est KPI en bas qui se fait courir dessus et 2 offlane qui sont en énorme difficulté dans cette partie hein ouais que ça soit Seb de son coté avec son DS ou cette bat ils se font récupérer à tour de roll tous les 2 niveau 4 0-3 pour la bat de KPI alors Seb ne doit pas c'est au moins son avantage ouais Ogé finit un petit peu moins au niveau des kills pour mid c'est reparti sur Topson est-ce que l'xwell va pro ? ouais 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 avec le silence alors ça va être dispel Thompson qui travaille à ici à essayer de s'échapper mais euh il y a encore le DD le tos ouais ça passe la tente de dodge sur le site of fist c'était un deuxième DD ou c'était le même ? c'était le même je pense hein il vient de se terminer sur la toute fin ok ouais il meurt 2 fois coup sur coup hein 2 fois ouais le DD qui fait vraiment du travail là c'est bien ce que je fais noter ouais il va essayer de farmer en offense il faut empêcher que la bat c'est bien ce qu'il fait mais y'a beaucoup de monde ouais et puis une bat c'est pas trop embêté hein par une enchante il pense à de la mana en tout cas il va pouvoir le ramener ici je vois pas trop comment no tail survit ouais il aurait fallu pas ce que tu tp tout de suite ouais mais il peut pas tp à cause de l'inswell ah mais l'inswell avait pas encore été posé donc t'as le temps je pense à c'est ces 3 secondes avant d'exploser l'inswell ah ouais tp c'est simple tu tp instant ouais c'est ça c'est ça je pense que si il tp dès qu'il voit la batte il survit bon il a voulu essayer de grid un peu je sais pas s'il avait je pense pas qu'il avait l'information sur la présence de Pylyda je pense qu'il avait vraiment vu que la batte allez il y a eu le TW niveau 7 qui va pouvoir couler sur KPI un premier crit on va récupérer la dag maintenant il en faut un deuxième oh j'ai du flame break ouais et puis avec le firefly qui est de retour il peut pas continuer son move ah tu chasseras plus là dessus ouais 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 d'accord on va passer en terme de Nettoir voir un petit peu ce que ça donne c'est la qui pour le moment top 1 en Nettoir alors il est pas vraiment loin derrière cette anti-image en ce qui concerne les CS il a quelques kills d'avance t'as au 1000 d'écart l'écart au 1000 est monstrueux ouais 1500 gold d'écart au 1000 par contre ah ouais t'as les 2 kills ont vraiment fait mal elle est la batte et par contre elle est pas bien du tout alors elle est pas si loin derrière ça que par rapport à Darcy ouais bon après c'est pas trop grave on se sent de Darcy à rien ouais après entre un Darkseer et une batte je pense que le Darkseer il est moins mécontent de cette situation parce que lui va pouvoir recover la batte c'est plus aléatoire après il va y avoir peut-être un problème d'anti-mage dans cette game quand même bah il est bien il a eu il skip la bf il est parti sur vlad ouais c'est le build skip bf bah avec un magnus support ça peut se comprendre dans le sens où il va vraiment être dédié à lui mettre l'empower bien sûr donc bon bah il peut partir sur vlad et skip la bf est-ce qu'il peut voler les stacks là ils aimeraient avec un shell plus ouais mais ils vont se faire conteste ça va venir défendre ça va venir défendre avec cette batte attention on est sur un shrine ça dodge le fantôme c'est pas mal Thomson qui essaye de sextar de là avec le spirit oh c'était trop court ça monsieur ok il y en a un deuxième c'est pas mal c'est que ça ne touchera pas ça ne touchera pas en effet mais ils ont protégé les stacks quand même c'est ça le stack est secure comme ça il a réussi à en voler il y en a eu un je crois avec Gérard derrière bon Gérard il va avoir les autres c'est Gérard qui se met le mieux ici sur ce vol de stack il a plus de remnant avec son number il devrait juste pouvoir TP je pense l'intimage a déjà son Vlad ça crée de l'espace par contre avec en bas il y a le TW et Nothail qui vont aller attaquer cette T1 qui devrait pouvoir la tomber je pense sans trop de problème ça c'est bien ça va offrir un peu net force à toute l'équipe je sais s'ils en ont besoin ouais voilà on termine le soul ring du darkseer comme ça et le magnus support a déjà ses arcanes donc lui il est content il va pouvoir spammer son amp ouais bah oui il en a besoin pour amp power avec les changements avant il passait pas forcément par arcane le magnus P4 il est en retard en XP avec son magnus par contre 10 minutes seulement niveau 3 là tu payes peut-être un petit peu la triline aussi de la part quoi que par l'année lui a le XP c'est ce qu'on avait un peu échangé c'est que le magnus sur un triline ok c'est bien mais tu vas le payer en XP ouais ils vont lui laisser l'année top je pense d'ailleurs ce qui fait voilà ce qui fait plaisir à Seb parce que lui il va être à l'aise sur cette lane il va pouvoir recover c'est pas un magnus level 4 qui va le déranger clairement pas hein et OG qui est quand même légèrement en avance au niveau au niveau gold et en XP ça donne quoi ? ouais c'est légèrement en avance pour Mineski mais rien de significatif on a l'impression qu'OG est plus mal que les graphes nous le disent quand même je sais pas d'où ça vient c'est l'impression peut-être parce qu'il y a un anti-mage qui est bien bah écoute ça ouais je suis pas d'accord avec toi on va voir notez il a une catapulte plus un loup dominé enfin contrôlé oui oh peut-tu voir ici ? elle fait peur c'est chiant les UEM bah oui il a combien de points d'avance ? il a deux points de mana break ? ouais ouais et OG qui veut vraiment se positionner dans le farm offensif dans les bons adverses ah ils ont raison hein ils veulent sortir cet AM ils savent pour le moment qu'il est pas vraiment opérationnel pour farm même s'il se fait pas mettre les UEM powers c'est juste les UEM powers ah quoi que avec oh il s'est fait silence il va pas m'y aller ? ouais il man up il va pouvoir reculer après j'ai absolument raté le kill on va continuer de courir Thompson au mid cette fois allez on court sur Thompson qui va pouvoir mettre des jolies bolasses il a quand même 4 points de Napal faut qu'il recule c'est très impératif pour Mineski de protéger leur T1 mid sinon ce qui est en train de se passer dans leur bois va encore plus s'étamplifier je pense qu'ils ont pas envie de perdre le contrôle de leur bois voilà ils essaient de chasser OG ils veulent pas perdre leur TD au top bon ils vont la deny parce que malheureusement elle a pris trop de dégâts on a pas la deck au moins ils la deny ils ont rewardé pour avoir de la vision dans leur bois c'est gratuit ouais ça y est la dagger du tini qui arrive ah alors ça ça va être potentiellement la possibilité de créer beaucoup de mouvements sur la carte beaucoup de héros qui n'ont pas énormément d'HP regardez la PA on est sur du 1000HP 1200 si on check vite fait l'enchantée 700HP le MK 800 900 le member 1000 et puis c'est notamment très important parce qu'on est parti sur NBAT qui fait les builds actuelles c'est à dire faire travel first quoi ouais donc c'est pas lui qui sera langage principal pour le moment de son équipe donc il y a vraiment besoin que ce soit le tini qui s'en occupe et à mon avis il y a des chances qu'ils veulent positionner au build ouais ils vont essayer d'aller chercher le contre-kill sur la ct on va essayer de buyback instantanément on fait B qui n'est pas encore niveau 6 le wall qui est pas spécialement mauvais moon qui brûle un petit peu là dessus Thompson qui hésite à engager et protégé par KPI ce tini on va pas aller chercher plus loin c'est un wall qui est purement défensif mais bien effectué ouais ça fonctionne ouais on fait buyback alors c'est un petit kill sur le support mais on fait buyback le support la dagger du tini ne fonctionne pas ne donne rien peut-être que tu peux même récupérer la tour mine en plus c'est totalement décomplexé il fait beaucoup d'espace pour que sa team prenne la tour il va se faire prendre un gage le skewer bag c'est absolument exécuté tout ça il va survivre avec son dark ça a l'air d'effacer pour le moment donc on trouvait peut-être sur le tini avec le magnus qui va tomber l'ulti du Grim 5 pour empêcher la progression de Thompson et d'ILTW mais il est mort Firelight Dice c'est la dagger d'ILTW qui va permettre de récupérer ça et là je pense que OG ils abusent du fait qu'il y a un anti-mage en face et qu'il peut pas venir fight parce que c'est pas le plan de jeu et eux ils se sentent fort avec les levels de leur héros et le problème de l'anti-mage c'est que là en plus le magnus essaie d'aider son équipe donc c'est un anti-mage qui a pas fait BF et qui de ce fait joue sans mpower le magnus ne peut pas se permettre là ce stade de la partie il doit essayer d'aider sa team il faut qu'il soit côté de son AM ouais c'est ça il ne peut pas se permettre de suivre l'AM partout pour lui se faire les mpower donc il y a pas non plus Hadjit alors il tient l'APA au farm bien entendu mais il est pas en train de snowball non plus son farm et l'APA va pas se faire distancer puisqu'elle a terminé maintenant c'est déjà sa BF ouais complètement elle va être online et finalement c'est la mauvaise game de setback qui émet un peu mal le Mineski je pense bah ouais c'est KPI qui a un petit peu du mal à tirer son épingle du jeu ici dans cette partie clairement et puis c'est pas avec des travel qu'on va avoir beaucoup d'impact moi il a prévu Dagger maintenant mais il y en a les premiers items qui vont pouvoir arriver là-dessus oh le Febi ouais Febi qui se fait coureur dessus et voilà derrière je pense qu'OG va se mettre en position pour pousser la T2 ah oui ils vont aller chercher tous les objectifs là ils auront pris tous les objectifs extérieurs en moins de 20 minutes même en à peine 15 minutes et le seul héro qui va vraiment pouvoir sortir ça va être d'Antimage après c'est vrai c'est vrai le Tini est plutôt pas mal dans cette game mais allez Adjut il a presque la Manta on va bien l'aider aussi ils vont prendre quand même une T1 au top Mineski en trade ouais straight T1 contre T2 mais bon c'est on est derrière en terme d'objectifs alors on est derrière en terme d'objectifs mais on est devant en terme de farm parce que 2k gold alors que t'as 4 tours de retard sur tes adversaires c'est pas beaucoup c'est celle qui a pris une petite route de haste parce qu'il y a TP qui a terminé son drum et puis il faut que tu te voler les bois adverses OG qui a wardé les lignes adverses pour voir si l'équipe adverse reculer s'il est force à reculer ils vont sûrement aller où est-ce qu'on doit faire comme hit sur top 5 c'est difficile en son dagger sur la bat le troll peut être potentiellement un poil tardif ça y est la M à Samantha on va voir ce qu'il réussira donc il peut potentiellement venir plus en fight maintenant ouais il y avait pas beaucoup de contrôle on en a parlé un petit peu tout à l'heure on disait notamment l'Ebola c'est l'endverse brain allez l'outil Bat qui va arriver ici sur cet endverse brain parce qu'il faut plus pour le moment il va tomber Thomson alors no tail il va peut-être à la récupération derrière pas de quoi quand c'est des TP j'ai l'impression je vais rex qui va décider de chasser KFU ah il a raté son bambou et de cette je pense que KPI va juste pouvoir TP lui aussi à moins de se faire one shot sur un oh le crit ahah à moins de se faire one shot sur un crit c'est quand même un très bon kill de la part de Miniski sur la peur et puis bon la bat de toute façon ah ça la retarde encore sans sa dagger ah par contre pas de l'assaut voilà c'est un rush et c'est rush c'est rush c'est rush ils ont quoi quand même pour aider le rush ils ont fait il y a pas de Vlad mais bon ok la PA va le tanker il y a un médaillon mais il est en en coursier pour le moment à Jacques il a fait médaillon et il l'a pas encore on va voir la PA de temps l'autre il va pouvoir venir faire sursaint tout ça peut-être avec un heal d'ici il y a pas encore de dagger sur le Magnus il y a pas de ulti bat donc je pense qu'on se sent tout de même à l'aise il prend pas le contest à l'heure actuelle ils vont pouvoir aller fight me par contre là ils vont aller tenter de fight me là on est sur la retraite bien entendu de la part de Miniski on va aller chercher plus loin sur KPI casser bolas et TW la tag tu m'excuses deux secondes j'ai un problème de batterie pas de problème allez la M qui a bouche en bas et là il joue peut-être un peu plus le B comme il doit jouer avec le B derrière lui Hadjit Hadjit qui va build caout Gerax il chasse un petit peu Moon derrière le coup de bambou de Gerax tout petit poil trop tardif il est fa aucun souci c'est quand même mieux quand on entend son co-caster parce que oui souvent c'est mieux allez la BKB de l'APA qui va bientôt arriver ils ont perdu Roger dans son absence la T2 bottom ça a été récupéré par l'anti-mage et par Febi donc il était tenté d'attraper tout ça le RP mais Febi c'est double cancel qui n'arrivera pas contre cet Amber Spirit de Thompson tu crois qu'ils peuvent profiter de Stagis pour monter le high ground ou c'est un peu trop optimiste pour le moment ? ils peuvent essayer d'aller à l'essai qui va se faire focus pour le moment attention sur l'ulti de l'AM c'est bon ça devrait pouvoir le récupérer pendant ce temps-là il y a Arlas qui est passé derrière c'est sur l'Enchantress c'est là au moment où l'APA va rentrer ici dans la game avec Thompson également on va lâcher un ulti c'est principalement cet ulti du Grimm en barreau d'honneur pour couvrir la retraite de ses alliés Moon est peut-être en danger s'ils arrivent à mettre des bolasses dessus alors il y a eu des bolasses qui sont arrivés dessus non on décidera de ne pas aller commit ils ont un peu low mana sur le rumber bon bah il trade c'est un bon trade pour Mineski parce qu'il fight contre l'Aegis il trade un support contre un core il y a toujours le problème qu'ils se sont fait enfermer le warding d'Aegis essaie d'en abuser regarde là c'est les bounties qui partent pour Aegis on est à 20 minutes de jeu quadruple bounties une PA qui va pouvoir continuer d'avancer qui va maintenant après avoir terminé son BKB va pouvoir avancer sur Désolator au mid l'Ebola Slumber qui essaie de sortir de là avec un Spirine on va essayer de trouver les crits pour le moment mais il y a un ult il ne trouvera absolument pas cet ulti LTW qui va récupérer le kill sur Moon il y a BKB qui va aller chercher plus loin sur Febi le crit en prime qui va permettre de récupérer ce kill les bolas qui vont toucher KPI est-ce qu'on peut aller chercher plus loin ? il n'a pas d'ulti KPI on va s'intéresser au bâtiment on est discipliné de la part d'OG j'ai ma réponse je vais demander s'ils allaient pouvoir monter c'est sûr qu'en faisant des pick-off en entrée de base ça passe ça passe même très bien l'AM qui se dit qu'il n'a pas de possibilité ici il a plutôt décidé d'aller chercher du farm il ne faut pas défendre cette tour ils n'ont pas encore le déso sur la PA donc ils sont un peu en limite sur les débas au bâtiment il y a la catapulte qui va enfin pouvoir focus les bâtiments maintenant que les clips sont tombés c'est celle-là on a toujours le RP de disponible il avait été cancel par Febi il y a Daggerbat avec un lasso de disponible un ulti le double ulti grâce au GameStop qui vient d'arriver derrière le RP pour immobiliser ILTW qui je vous le rappelle portait la L.G. Zoll Immortal j'ai rex qui rentre dans le fight ici qui se fait stun par Moon qui hésite peut-être à mettre l'ulti c'est bon ça va passer le coup de bambou qui a déjà ici été placé on a juste on a récupéré un Ember on a récupéré l'L.G. Zoll Immortal le gros problème c'est qu'on a plus rien c'est le side que ILTW a toujours sa BKB Moon qui trouve la re-engage derrière Seb qui se protège avec son HUD j'engage sur l'enchantress qui va tomber ILTW qui se bat un petit peu le coup de bambou pour stun Agit est-ce qu'on trouve les creeps ILTW ? Ouh il y a tout à fait KPI KPI qui va mourir aller L.M. qui se shrine je sais pas ce que KPI il cherchait là mais à partir du moment où son aim il blink je pense qu'il faut qu'il recule le gros peut-être Agit qui repart fight ILTW en BKB ADVIT qui se protège légèrement le coup de bambou est-ce qu'il y a un crit de la PA ? OUI ! il y aura un crit de cette PA est-ce qu'il y en aura un deuxième peut-être pour récupérer Febi ? une dagger quelque chose ici 2 secondes une seconde l'arrivée du Grimstroke non le TP du Grimstroke va faire reculer ILTW et son équipe la catapulte elle aura bien travaillé pendant ce temps-là puisque Miniski l'a pas clean et elle a terminé la Range Rax bien joué Carty et donc tout ça ils ont réussi se faire move là sans que la PA et son déso donc maintenant en plus elle a un déso qui arrive dans le coursier on a utilisé deux charges de BKB mais ça a été plutôt rentable ah bah pour prendre un side à 20 minutes t'as le droit on est d'accord il a pris le lifesteal au niveau 15 avec sa PA ce qui lui apporte pas le sustain en fight oh Seb qui était à l'église la ruine derrière ça le lasso qui a été enchaîné Gerax qui se retrouve en difficulté qui essaye de sortir ici contre KPI et qui va probablement mourir jusqu'à la fin Moon est-ce qu'on arrive à terminer ce kill ? le coup de dagger qui va permettre de terminer ce kill il y a le TW qui est en train de se battre contre Aditycia qui est obligé de big out pour éviter de se prendre un crit l'arrivée de Thompson sur le double bolas sur le Grimson ainsi que la bat ça va permettre à il TW pardon d'récupérer un doublé ouais Sam il avait vu la régen ah il l'a eu cette régen mais il a pas eu le temps de l'utiliser j'aime bien son buyback immédiat il savait que ça allait fight il a encore tout à placer il a raison bien sûr et là il va aller forcer un autre side c'est toi ils ont des os sur l'APA elle s'est allé plus vite même si on a pas de catapulte ils ont Vlad plus des os donc ça pousse bien et Mineski qui va tout juste respawn mais ils ont plus l'Ultibat ils ont plus l'Ultibat ils ont plus l'Ultibat il reste juste le RP ouais et là le side va tomber il est dagger a un suicidé avec son Magnus son boss c'est bolas KPI qui va exploser là-dessus les illus du coup ont été fait le RP est magnifique mais il n'y a personne pour taper il n'y a personne pour taper l'arrivée de Moon qui à cause du skew va totalement rater son stun le crit à 1300 qui va permettre de récupérer cette anti-image on va aller chercher plus loin ça va être un full kill le GG et Colt c'est un ultra kill ce n'est pas un ultra kill c'est un doublé de Thompson et un triple kill d'ILTW OG qui marque le premier point ici sur cette rencontre qui marque le deuxième point en ce qui les concerne de ces group stage en convaincant de la part de OG parce que moi j'étais pas du tout confié en sortie de face de ligne je trouvais l'anti-mage vraiment bien mais euh... ouais le Magnus qu'a servi à rien mais oui ils ont réussi en fait ils ont mis suffisamment de pression pour que le Magnus ne permette pas l'anti-mage de s'envoler au farm il y avait beaucoup de moments on l'a vu où la M n'avait pas forcément l'empower donc il n'a pas décollé au farm l'APA elle bah elle s'est fit sur les kills mais kill après kill après kill après kill il y a le TW hein il termine à 16.07 voilà propre et il a carré la game il nous a montré bah voilà qu'en mid game avec un petit peu de stuff l'APA c'est quand même sacrément solide et c'est bien plus solide peut-être qu'un AM 24 minutes 25 à 11